Bonjour, le pangolin n'était pas si célèbre quand l'humoriste Pierre Desproches l'a décrit ainsi. Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers avec des pattes prolongées d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet le ridicule ne tue plus. Plus tard, Desproches s'est excusé en riant, mais la bête ne fait plus rire, puisque chacun voit l'espèce, ou plutôt cette famille de mammifères via la pandémie de la COVID-19 à laquelle elle pourrait avoir contribué en faisant le pont entre la chauve-souris et l'homme, autant l'aborder par une autre facette. Pour l'aspect qu'ajouter à Desproches, une longue et large queue qu'il peut enrouler, un corps recouvert d'écailles qu'il peut hérisser pour se défendre, un museau pointu terminé par une longue langue gluante, le tout sur quatre pattes. Quand il est à terre, le pangolin a l'habitude, comme vous et moi, de trotter sur celle de derrière. La bipédie donne à sa démarche pressée une allure familière. Ses mœurs méritent quelques précisions. Terrestre ou arboricole, selon son espèce, le pangolin est insectivore et raffole des fourmises et termites qu'il trouve à l'odorat et attrape avec la langue. Cette caractéristique le rend presque impossible à élever et garder en captivité. Lui seul sait se nourrir. Essayez donc de capturer dans la nature les milliers de mini-insectes tout frais pour son menu quotidien. À cause des propriétés médicinales qu'on attribue à tort à sa viande et ses organes, surtout ses écailles, le pangolin chinois risque de perdre toute sa famille. Les quatre espèces asiatiques sont déjà classées en danger critique d'extinction. Cercle vicieux, la rareté fait grimper les prix. Le marché du sud-est asiatique génère un trafic d'écailles de pangolins importés illégalement d'Afrique. Des tonnes sont saisies dans les ports, correspondant aux massacres de dizaines de milliers de spécimens. On tente d'identifier les braconniers en relevant leurs empreintes sur les écailles. On élève même des rats pour renifler leur présence dans les coffres. Moins spectaculaire que le rhinocéros ou l'éléphant, dont il aime d'ailleurs chasser dans les excréments, le pangolin est menacé par le même obscurantisme. Ces écailles ne sont pourtant faites que de kératine, comme la corne de rhinocéros ou de vaches, nos ongles, nos poils et nos cheveux. Il n'y a de quoi espérer ni guérison ni sursaut de vitalité sexuelle. Aucune raison de se ruiner. Mais les illusions collectives ont la vie dure. Le pangolin est l'animal le plus braconné au monde. Pauvre bête ! Les naturalistes le savent si proche de l'extinction qu'une journée mondiale lui est dédiée en février. Je pense aux poignons de pages qu'Aldo Léopold, le père de l'écologie, a consacré aux pigeons migrateurs américains. Un nuage de cet élégant volatile pouvait compter 2 milliards d'individus. A cause des dommages causés aux cultures, il a été chassé à outrance jusqu'à ce que sa faim devienne inévitable. Martha, le tout dernier spécimen, a rendu son âme animale le 1er septembre 1914 à 1h du matin au zoo de Cincinnati. Et Léopold, lui-même chasseur, est protecteur de la nature, s'en désole. Un siècle plus tard, voilà donc que la bête a plus bêtement massacré au monde et suspecté d'avoir fait transiter un virus mutant vers l'homme. Je ne sais qu'en penser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501